... Julien, vous vous trouvez devant le lycée Stanislas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais vous saluer, Philippe, Alex, voilà, ce sont les salamalecs de circonstance ! Donc je voudrais vous dire bonjour et je voudrais également vous dire, ne comptez pas sur moi par rapport à cette polémique pour hurler avec les loups, ça c'est non. Moi, je vais vous parler de cette institution qui est et représente le lycée Stanislas, c'est une institution extrêmement connue, connaissez-vous seulement, Alex, l'histoire de cette institution ? Ben non Julien, c'est même pour ça qu'on vous a envoyé là-bas, visiblement vous, vous la connaissez. Et je la connais pourtant pas plus que vous, pour ainsi dire, je la connais pas du tout, mais je sais que l'histoire est extrêmement riche, et donc je vais essayer d'aller rencontrer un professeur, pourquoi pas le faire venir sur ce plateau, et ce serait bien de savoir un peu ce qui se glisse sous les arcanes de tout ça, c'est-à-dire les arcanes, ça veut dire, on va essayer de comprendre un peu ce qui est derrière, on va essayer d'aller en profondeur, c'est une expression. Philippe et moi, on sait très bien ce que c'est des arcanes. Bon oui, parfait, impeccable alors, dans ce cas-là, c'est tout bon. C'est tout donc voilà, ben merci, alors franchement ne ratez pas votre prochaine intervention, vous allez juger là-dessus. Alex, si je peux avoir le mot de la fin, je ne la râterai pas, vous pouvez compter sur moi, guys. Merci Julien Santini. Merci Julien. On retrouve notre envoyé spécial, Julien Santini, qui est toujours au lycée Stanislas. Julien, vous êtes avec nous, Chantal Latsou vous salue. Bonjour Julien. Bonjour également. Ben voilà, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, parce que nous on veut de l'information, est-ce que vous avez pu éclaircir justement toute cette histoire à Stanislas ? Effectivement, effectivement, Alex Vizorek, je préfère, avant mon intervention, commencer en vous disant, je vous le dis, tout de go, il y a une expression qui signifie, je vous le dis, tout de suite, c'était impossible de faire venir qui que ce soit, pourquoi ? Parce qu'il règne une véritable omerta. L'omerta, j'imagine, vous n'allez pas vouloir que je vous explique ce que ça... Non, 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 Julien, vraiment, épargnez-vous ça, vraiment, on aimerait que vous alliez à l'essentiel. Ok, ok, ben très bien. Vous avez peut-être des questions ? Aucune ? Bon, mais j'enchaîne. Moi, c'est vrai que... Ça fait toujours plaisir de rythmer un peu son intervention. Merci beaucoup. Excusez-moi, excusez-moi, parce que j'entends. Non, mais je vais vous poser une question, si vous remettez en cause la qualité de mon travail. Julien, comment... J'entends que ça se fout de ma gueule, et ça, c'est non, en fait. Non, 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 non. Il y a un moment, moi, on vous adore tous, et humainement, et personne ne s'est foutu de votre gueule dans ce public. D'accord. Mais pourtant, pourtant. Et Dieu sait s'il y a eu des tentations, mais... Les tentatives ? Non, et on les a arrêtées, les tentatives. On aimerait vraiment que vous vous concentriez sur l'actu. Stanislas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment les propos de la ministre ont été vécus ? Les propos, ils ont été extrêmement bien vécus. Depuis la dernière sortie de madame la ministre, c'est clairement l'idole de tous les professeurs. Je parlais d'ailleurs avec quelqu'un sous couvert d'anonymat, Bernard, Bernard Grandjean. Et Bernard nous disait, c'est vrai qu'elle a quand même pu nous sortir, je n'ai pas menti, maintenant la réalité me donne tort. Et ça, c'est une phrase qui est forte, parce que là où c'est génial, c'est que ça ouvre tout un tas de défenses possibles à des situations en apparence compliquées. Du style, eh bien alors Jean-Pierre, on a vu une photo de toi au pied avec Marlène, tu trompes Corinne, mon salaud ! Eh bien non, mais au vu de la photo, il semblerait que la réalité me donne tort. Le lycée Stanislas a été quand même dans le collimateur toute la semaine. Est-ce que vous en savez plus ? Alors, je ne pourrais pas en dire plus pour une raison que je vais confesser pour une première dans Bande Organisée. Ça s'appelle l'incompétence totale. Maintenant, ce que je sais, c'est que, et je vous dis pour le coup... Une dernière question, Julien. Vous servez à quoi, du coup, devant Stanislas depuis une heure ? À attendre que mon fils sorte, en fait, tout simplement. Voilà. On l'apprend, mais vous avez un fils ? Alors, j'ai un fils, maintenant, au vu du test de paternité, il semblerait que la réalité me donne tort. Merci, Julien. Qu'on peut retrouver dans un endroit où il est complètement compétent. C'est au Petit Palais des Glaces, tous les vendredis et samedis soir. Allez voir notre ami Julien Santini. Sous-titrage Société Radio-Canada